J'ai la chance de recevoir Axel Raed ce midi. Bonjour Axel Raed. Bonjour. Premier concert de Noël déjà hier, la tournée a commencé. Comment ça se passe ça ? Ah c'est super. En fait c'est une bouffée de positivisme, c'est un peu tout le but. Il y a la moitié c'est des nouvelles chansons, apparemment les gens ils réclament parce que les salles ils remontent, les gens reviennent. Voilà ça danse, ça boule. En fait Noël c'est ça en fait. Mais j'essaye de le faire à ma façon donc il y a carrément des chansons de James Brown, de Hot Chocolate en même temps. Il y a une chanson d'Edith Piaf donc c'est vraiment un mélange de styles mais fait à ma façon. Le Noël c'est aussi le kit, c'est le retour à l'enfance. C'est un moment de se dire stop qu'est ce qu'on est en train de faire, la guerre on oublie. Je ne sais pas, il y a le côté familial, il y a le côté se dire qu'on va vers un beau futur. Je ne sais pas, c'est toutes ces choses là. Vous y croyez vous au beau futur ? Vous le voyez arriver ? Vous croyez aux forces vives qui vont y contribuer ? Oui j'y crois. Je sais que c'est difficile quand on voit les images de ce qui se passe au Gaza, en Ukraine, et des guerres dont on ne parle même pas. Quand on pense aux femmes en Afghanistan qui tout à coup, paf, tout à coup de nouveau leur ont enlevé des droits d'aller à l'école ou carrément de sortir de la maison. Mais franchement moi je pense que les gens deviennent de plus en plus conscients partout dans le monde qu'on peut changer les choses. et des mentalités. Voilà. On voit les jeunes qui, justement à l'école, parce que je suis en train un peu de suivre, les jeunes à l'école qui sont conscients de leur impact au niveau de l'environnement, et bien en fait ce soir je vais parler à Molenbeek, à des jeunes, je vais leur parler justement du genre. Je pense que c'est des mentalités qui doivent changer. On doit se dire à un moment donné, écoute, oublions hommes, femmes, couleurs, religions, on est tous des humains, on est interdépendants, on est tous en fait... Voilà, on a toutes des anxiétés, on a toutes des capacités, mais on veut tous survivre sur cette planète. On veut survivre. Notre pays, parce que c'est vrai que vous avez été narratrice de l'Homme Gang sur la Grand Place cette année, vous avez chanté pour les 10 ans de règne du roi Philippe, on vous associe à la Belgique aussi. La Belgitude. La Belgitude, il part dans la bonne direction notre pays, on craint les élections, on craint la montée des extrêmes aux élections, vous le voyez comment vous ? Oui, je sais qu'on craint les élections, mais ça c'est des choses comme ça à court terme. Moi, je préfère toujours voir à long terme. Moi, je fais confiance aux Belges, voilà. Je fais confiance aux Belges, je fais confiance aux jeunes, et pas que les jeunes, parce que je pense que si les jeunes deviennent conscients aujourd'hui, c'est grâce au travail de ceux qui sont plus âgés, de toutes ces générations. Je vais dans la rue, je vois les gens, deux gens qui ont d'autres cultures, et qui sont gentils l'un avec l'autre. Il faut se fixer sur les choses positives qui sont en train de se passer. Alors, les jeunes, justement, vont pouvoir découvrir ou redécouvrir vos tubes qui sont là depuis 30 ans, puisque vous sortez un album best-of 30 ans, AR30, accélérés 5 millions d'albums vendus, et 30 chansons uniquement dans le best-of. Comment vous les avez choisis ces chansons-là ? C'était très cruel, un peu comme ces enfants qu'on laisse de côté, on ne leur donne pas les mêmes chances. Donc voilà, la plupart des chansons, c'est parce que les gens les connaissent, et donc je voulais leur faire plaisir. Mais il y a des chansons qui ne pouvaient pas m'en manquer à l'appel. Il y a une chanson à laquelle je pense, c'est Sister, c'est tendre la main à une soeur, à une fille ou une femme qui a connu des agressions sexuelles. Et mon message, c'est aussi dans mon nouveau single, c'est ma life, c'est ma vie, c'est en fait, oui, on peut vivre les choses, les pires, dans une vie, mais on se redresse. Et quand on a la chance, effectivement, d'avoir quelqu'un qui vous tend la main, je veux dire, il faut continuer à rêver. C'est la perception des choses souvent, même dans le pire, c'est... Il y a Présidente, il y a une chanson aussi que Zaz et Icar avaient interprétée. Icar a fait les paroles, moi j'ai fait la musique, et j'ai fait ma version piano, parce que, un peu comme Berger quand il reprend sa chanson qu'il a composée pour France Galles, parce que j'étais fière que, pour une fois, j'ai donné ma chanson à quelqu'un d'autre. Donc voilà, il y a tout ça. J'ai rencontré Youssou Ndour récemment, on a remis un prix. Et tout ça, en fait, c'est tout ça, c'est 30 ans. C'est 30 ans. La Coupe du Monde, il y a Renault, il y a... Oui, il y a Renault. Il n'y a pas Kennedy Boulevard, le premier titre, Disque on aime, c'est un peu mythique aussi en Belgique. Ça fait partie de ceux où vous vous dites, il n'y avait pas la place, je suis désolée. Oui, ce n'est pas qu'il n'y avait pas la place, c'est que c'était soit les 40 ans, soit les 30 ans, parce qu'en fait, mon premier single, c'était carrément il y a 40 ans, c'était Little Girls. Mais on a choisi 30 ans, et du coup, on se dit d'en mettre juste un qui date de 35 ans avant, c'est compliqué. Les trois premières chansons que vous avez notées sur la liste ? Vous dites les trois premières, parce que je suppose que... Sans réfléchir, j'ai commencé en fait avec le... J'ai fait par ordre les dates. Chronologiques, oui. Chronologiques. Donc oui, il y a sensualité, il y a je t'attends, il y a je ne sais pas, il y a... Parce que c'est toi. Parce que c'est toi. Et en fait, je suis très reconnaissante parce que, en fait, de me dire, voilà, j'existe encore chez ces nouvelles générations. L'autre jour, j'ai fait... Il y a deux jours, j'étais à Paris, on a fait une grande émission en France où je chante avec Vianney, et on montre à l'écran une photo d'une lettre que sa maman avait retrouvée parce qu'il a voulu l'envoyer à moi pour demander un autographe, et même un dessin où je suis dessinée par lui. Et il avait huit ans. Et donc, voilà, je l'ai inspiré et ça fait un plaisir. Parce que je trouve que c'est une belle, belle humaine, c'est un grand artiste. Il y a Clara Luciani qui reprend Sensualité. Donc je me dis, voilà, c'est... Je suis reconnaissante, en fait, d'exister à travers les jeunes. Et reconnue aussi, parce que faire de la musique un peu, ça va, mais rester 30, 40 ans en haut de l'affiche, comment on fait pour durer ? Comment on fait pour que ça parle encore au cœur des gens à peu près tant d'années et à tant de générations ? À vrai dire, je pense que 30 ans, c'est parce que... Il y a un peu de chance, on peut dire aussi, mais c'est parce que j'ai, en fait, j'ai simplement toujours exprimé le stade par lequel je passais. Donc, je veux dire, je suis maman, je suis épouse, je suis la personne engagée, je suis la chanteuse, je suis une personne positive, mais je suis celle aussi qui doit chasser les pensées négatives. Et tout ça, j'ai mis dans mes chansons. Et donc, je pense que chaque fois, on a des albums, en fait, qui traversent un peu tous ces états et les gens se retrouvent dedans parce qu'on passe tous... La vie, c'est pas ça. La vie, c'est... Et c'est ce que je raconte dans « C'est ma live, c'est ma vie ». Et je pense que c'est le fait que ce soit humain qui fait que les gens se retrouvent et continuent à se retrouver dans ce que j'ai fait. En tout cas, j'espère. Je suis en train de travailler sur un nouvel album. Ah oui ? Oui. Revenons à la tournée Noël, qui passera par Beaux-Arts le 28 décembre. Vous avez dit qu'on a changé des choses. Votre chanson préférée de Noël, c'est quoi ? C'est très, très, très difficile. Il y a une chanson que j'aime beaucoup, beaucoup. Chaque fois que je la chante, je suis heureuse. C'est « Brand new Christmas » de Hot Chocolate. Et personne ne la connaît. Non, j'allais dire, ça va commencer. Personne, mais c'est beau, le message, parce qu'en fait, ils disent... Ça raconte un peu ce qui se passe dans le monde. Et qu'on attend, en fait, une sorte de nouvelle personne qui va venir nous sauver, un nouveau Jésus. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas attendre ce nouveau Jésus. Moi, je pense que le Jésus, il est en nous. Et c'est nous qui devons changer les choses. Ça va comment, « Brand new Christmas » ? Si on prend juste quelques notes. On ne vous demande pas de chanter, mais... C'est très groove, en fait. Ah oui, c'est... « We need somebody to lead us. We need a brand new Christmas. Brand new Christmas. Brand new Christmas. Right away. » C'est les gens... Une chanson au groove, ça ne se passe pas comme ça, sans musique, c'est difficile. Oui, je vous prends au pot dépourvu, mais c'est gentil, c'est gentil de le faire. « We're happy with our world today. You can say we're not infected quite as anyway. » Mais pour moi, déjà, c'est famille, et donc j'ai carrément amené ma famille sur scène. Il manque juste le chien. Ah oui ! Les filles vont chanter avec moi. Mes musiciens, c'est comme de la famille, par exemple, Daniel Romeo, c'est avec qui j'ai traversé toute ma carrière. On peut le dire, on s'est retrouvés. Grand, 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 grand musicien. C'est ma famille, en fait, la famille. Donc, c'est... Et je dis toujours, en fait, la famille, ça va au-delà du sens. C'est les amis aussi. Donc, on va... Après aussi, on va manger. Moi, Noël, c'est les croquettes. J'adore les croquettes. J'adore les airelles. C'est les grands desserts. C'est... Voilà. C'est la musique. C'est tout ça. Et vous faites un peu partie de la famille de téléspectateurs tout au long de ces années. On vous retrouve à Beaux-Arts le 28 décembre. Et puis, votre album, AR30. Merci beaucoup, Axel Red. Et on joue à Paris, cette fois-ci aussi, le 18 Paris. Voilà. Oui, le 18 décembre. Pour ceux qui sont intéressés. Merci, Axel. Merci à vous. Il y a très bientôt. Et bonne continuation et bon concert de Noël. Merci à vous de choisir RTL Info pour vous informer. Les prévisions météo du week-end de Stéphane van Bellingen arrivent dans un instant. Suivie de votre émission Histoire de famille, ce soir, 19h, Michael Miraglia. Bel après-midi. Déjà, bon week-end. À lundi, 12h45. Suivez l'info en continu sur rtl-info.be et l'application RTL Info. Sous-titrage Société Radio-Canada